Méditation du 17 juin Un suicide La justice de l'homme intègre, lui fait, prendre le doigt chemin, mais le méchant tombe sur sa propre méchanceté. Proverbe 11, verset 5 dans la version semeur. Dans la plaine de Sunem et sur les pentes de Gilboa, s'engagea bientôt entre l'armée d'Israël et les hordes philistines une millée sanglante. Bien que l'affreux spectre de la caverne d'Endor ait banni de son cœur tout espoir de salut, Saül défendit néanmoins son trône et son royaume avec une énergie désespérée. Mais ce fut en vain. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les philistins et tombèrent blessés à mort sur la montagne de Gilboa. Toi des fils du roi périrent bravement à ses côtés. Il vit l'épée fauchée autour de lui, ses plus vaillants guéris. Pressé par les archers ennemis, gravement blessés, ne pouvant plus ni combattre ni fuir, et résolu à ne pas tomber vivant entre les mains des philistins, Saül dit à son écuyer « Tire ton épée et transperce-moi ». Ce dernier refusa de porter la main contre loin de l'Éternel. Alors Saül prit l'épée et se jeta dessus. 1 Samuel 31, verset 1 et 4. Ainsi mourut le premier roi d'Israël par un suicide. Citation de Patriarchie prophète, au chapitre 66 à la page 661. Les conseils du Seigneur avaient été ignorés à mettre prise par le roi rebelle et le Seigneur l'avait livré à la folie de sa propre sagesse. Sous l'influence de l'Esprit de Dieu, il aurait été empêché d'emprunter la voie du mal qu'il avait choisie et qui provoqua finalement sa ruine. Dieu est le péché, quel qu'il soit. Et quand l'homme refuse obstinément tous les conseils du ciel, il est abandonné aux tromperies de l'ennemi pour être attiré et séduit par ses propres convoitises. Citation du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste au volume 2, le chapitre 1 Samuel 22 à la page 1019. La vie du premier roi d'Israël se révéla être un échec, car il avait placé sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Par l'intermédiaire du prophète Saül, le Seigneur avait donné pour instruction à Saül qu'en étant que roi d'Israël, sa ligne de conduite devait être celle de la plus stricte intégrité. Alors Dieu l'aurait béni en rendant son gouvernement prospère. Mais Saül refusa de faire de l'obéissance à Dieu sa priorité et des principes du ciel sa règle de conduite. Il mourut dans le déshonneur et le désespoir. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, Le chapitre 1 Samuel 15 à la page 1017. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !